On est parti. Comment différencier un type 3 d'un type 6 ? Et pour cela, je dirai combien de types 6 ai-je vu faire leur 3 ? Et de même, combien de 3 ai-je vu faire leur 6 ? Raison simple, parce que ce sont deux profils qui sont reliés. Ils sont reliés par une flèche, c'est-à-dire un lien entre l'un et l'autre. Tout comme le 3 et le 9 et le 3 et le 6. Et en termes de typage, déjà, les profils du triangle sont plus difficiles à trouver. Clairement que les autres profils, il peut y avoir des cas particuliers, mais on va dire de façon générale, les profils du triangle et le 3, 6, 9 sont plus difficiles à typer. Et la confusion entre chacun d'entre eux va être encore plus présente. Alors ici, sur le 3 et sur le 6, déjà on a un point clé. C'est que les deux vont aller en phase de stress à aller chercher des caractéristiques de l'autre. C'est-à-dire qu'un 3 qui va se sentir en situation de difficulté, en situation qui pourrait amener un hypothétique échec ou un manque de réussite, des mots-clés du 3 ou un manque de valorisation de soi, eh bien, va commencer à stresser, va commencer à générer de la peur, va commencer à générer de l'anticipation, va commencer à mettre en action une machine mentale qui va amener une forme de 6. Donc, on va avoir cette énergie de peur qui va se déclencher, ou plutôt d'anxiété vis-à-vis d'un échec possible, vis-à-vis d'un manque de valeur. Et donc là, il y a vraiment des aspects très 6 qui peuvent être présents sur le 3. Et donc, un 3, un stress. De même, sur un 6, un 6 qui est déjà… Alors, il y a deux choses sur un 6. La première, c'est un 6 qui est en situation de stress. Eh bien, justement, va arborer des côtés de 3, comme par exemple la vanité, la veine de gloire pour vaincre une peur, va arborer le côté très travail humain, très lié à l'action, je fais, je fais, je fais pour avoir des résultats liés au 3. Donc ça, on va le retrouver énormément sur le 6. Ça, c'est le premier point. Le second point qui est très subtil, c'est quand on rajoute une autre discipline que j'enseigne également, qui est la spirale dynamique. Et qui parle des niveaux de conscience ou des niveaux d'évolution. Et dans une société qui est une société plutôt, je dirais, à un niveau orange, donc qui est un peu l'archétype des États-Unis, par exemple, et lorsqu'une personne est vraiment dans cette… Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la spirale dynamique, mais lorsqu'une personne est vraiment ancrée dans le niveau orange de la spirale dynamique, c'est-à-dire dans un niveau qui est très proche de cet état culturel, qui est lié à la notion de réussite, à la notion de statut social, et bien là, on va remarquer que les 6 vont beaucoup ressembler à des 3, à 6 mépruntants. Comment les différencier ? Eh bien, il faut que tu regardes vraiment l'énergie. Il faut que tu regardes un point clé qui se trouve dans la PNL, cette fois-ci, c'est les métaprogrammes. Un 3 va être très orienté vers aller vers. Il va rechercher ce qu'il peut avoir, ce qu'il peut obtenir, ce qu'il peut réussir. Donc, ça va être aller se diriger vers des choses positives pour soi, pour sa gueule. J'aime bien dire des fois, c'est un genre de familiarité. Par contre, le 6, lui, va être s'éloigner d'eux. S'éloigner des difficultés, s'éloigner des dangers, s'éloigner des problèmes, s'éloigner des menaces, s'éloigner, allez, on va rester dans le familier vulgaire, des emmerdes. Donc ici, tu vas pouvoir voir justement si l'énergie générale est plutôt dans un éloignement de problèmes d'un côté ou dans une recherche d'attraction, de succès, de réussite. Et ça déjà, ça va être un point superbe pour t'aider à différencier le 3 du 6. Si tu veux aller plus loin avec moi et voir plus en état le 3, le 6 et les autres profils, tu as, si on n'a pas déjà rejoint, une masterclass 100% gratuite qui est dans le lien dans la description. Et en plus de cela, je te donne du contenu complémentaire par mail de qualité pour t'aider justement à aller plus loin et à passer à un niveau supérieur sur ta connaissance, ta compréhension et ton utilisation de l'anagramme. Je te laisse regarder ça et on se dit à l'dessus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501